bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis enfin enfin on a des nouveaux events dans le calendrier je dis enfin parce qu'on était vraiment dans le creux de la vague c'était vraiment un peu naze et un peu calme et là enfin c'est bien rempli il y a pas mal d'event en même temps les events liés à la saint valentin d'ailleurs on remarquera qu'ils ont quelques petits problèmes chez lilith avec les calendriers puisque lorsqu'on avait fait la patch review 1.30 d'ailleurs si vous avez raté cette vidéo je vous invite à aller la voir je vous mets lien en suggestion et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos on se rapproche chaque jour des 3000 abonnés je vous en remercie et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne donc si on regarde le mail comme on avait pu le voir dans le système alors je vais essayer de le retrouver est-ce que je l'ai encore annonce de compensation non mise à jour 1.30 on le voit la mise à jour 1.30 elle était du 4 février et les nouveaux événements de la saint valentin était disponible dans les deux semaines suivant la mise à jour alors la subtilité est vraiment dans les deux semaines suivant la mise à jour normalement à chaque fois il le mettait sous deux semaines donc on se retrouvait le lundi deux semaines plus tard le premier lundi deux semaines plus tard et ben ça commençait les événements là bizarrement et je m'étais même étonné du fait que la saint valentin serait passé lorsqu'on aurait les événements donc c'était un petit peu n'importe quoi bon ils ont dû se rendre compte un petit peu qu'ils avaient dit n'importe quoi où ils étaient en retard sur le patch et il voulait pas changer le form factor le format de leur mail et donc aujourd'hui on est qu'une semaine plus tard et on a déjà les événements de la saint valentin donc ça c'est vraiment top donc on a la ligue aux iris qui c'est qui est passé déjà le premier tour j'en ferai un point dans une vidéo dédiée y compris de notre premier match puisque je les record je vous en montrerai quelques séquences et évidemment pas l'intégralité parce que sinon ça risque d'être très long pour des phases sans action par moment comme on le sait tous le début d'un d'un tour d'un match de tombeau c'est calme la fin aussi sauf lorsque c'est serré et très calme aussi et puis il ya quelques 5 10 minutes qui peuvent être calme aussi au centre bref donc on verra ça dans une vidéo dédiée et ce qui a été fait sur ce premier tour par les autres alliances en tout cas pas de pas de paris pour le moment vous le savez on a constaté que pendant les matchs de poule il n'y a pas de paris et si vous l'avez oublié vous avez pu remarquer que vous n'avez pas les skills non plus qui ont été implémentés dans les matchs de poule ça avait été dit dans dans l'ordre des du patch log pardon il l'avait annoncé dans un patch log et il l'avait dit aussi après dans dans les règles donc les events qu'on a en cours on a une petite revue de ces de ces events on est sur sur une type d'event d'event spécifique pour la saint valentin qui vont nous permettre de collectionner et d'envoyer des preuves d'amour et de collectionner des têtes d'ours donc un petit peu mignon classiquement moment d'amour c'est un event comme on le voit où on va obtenir un coffre et ce coffre va nous donner bas des têtes des sculptures en argent on en a déjà plein 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 même les free players qui joue depuis plus d'un an maintenant doit avoir tout leur commandant épique au maximum et donc on le voit l'événement durera huit jours avec trois événements secondaires débloqués chaque jour pendant les cinq premiers jours les gouverneurs peuvent obtenir des ours en plus et des roses en terminant les quêtes d'événements secondaires pendant les sept premiers jours le huitième jour toutes les quêtes seront verrouillées bla 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 vous pouvez utiliser les ours en plus chez les roses pour participer à l'événement plus de cadeau donc là on est classique sur le premier événement c'est vraiment standard on débloque à chaque fois en avançant chaque jour il n'y a aucune surprise là dedans c'est toujours la même chose ensuite vœux de rose donc on le voit aussi événement classique vœux de rose comme on va être dans l'achat avec les pétales de rose et les nounours d'items on n'a pas de deuxième fil vous le voyez quand on a alors si on le verra après dans cadeau d'affection je crois que c'est cadeau d'affection ou plus d'affection lorsque l'on peut acheter des sculptures dans un shop dédié par la suite on n'a pas de deuxième fil à 7000 d'or qui nous permettent d'obtenir des sculptures 7000 d'or 7000 de gemmes pardon puisque c'est l'un ou l'autre j'ai jamais vu les deux jusqu'à présent donc là typiquement on donne on donne des cartes et puis on monte sur les récompenses les récompenses ne sont pas dingues ça reste au mieux des étoiles et 1500 gemmes donc ça c'est toujours bon à prendre mais pour le reste rien rien de dingue et et puis un classement une contribution dans votre alliance qui a aucune aucun reward comme d'habitude toujours pour voir qui participe le plus puisqu'on est sur sur un event d'alliance cette fois et non pas individuel donc à vous de voir à quel moment les placer de toute façon sachant que vous participez pour tout le monde et si vous êtes une grosse alliance même si vous êtes un free player qui joue très peu vous allez ou qu'il y a une activité très moins moindre du moins en journée vous allez avoir le maximum de reward bien évidemment puisque dans votre grosse alliance on le voit moi j'ai pas encore claqué mes points je viens juste d'en mettre un j'avais pas encore mis mes enveloppes et on est déjà au niveau 5 donc je suis sûr qu'il ya même des alliances au moment où je record là qu'ont déjà qu'on déjà terminé tous les niveaux amour naissant donc amour naissant c'est ce qui permet d'obtenir des rewards pour les events des lettres d'amour on obtient des lettres d'amour récolte de la nature collègue de ville bon classique plus de cadeaux il ya quand même une petite subtilité une petite nouveauté dans les events qu'ils ont fait plus de cadeaux c'est là que je vous disais et c'est là que je vais vous donner un premier conseil important vous le voyez on peut échanger les oursons et les roses contre des items alors attention les roses on peut les obtenir que dans moment d'amour si je dis pas de bêtises il doit avoir des voilà on peut les obtenir dans un moment d'amour en se connectant mais surtout on va pouvoir les obtenir avec le pack donc si vous êtes un low splendor attention ne réalisez pas vos achats maintenant de pack attendez quelques jours je pense que d'ici deux jours maximum on va avoir déjà demain à mon avis on va avoir le pack spécial saint valentin qui pour moi sont toujours les packs les plus intéressants les packs événementiels nous qui commencent à 5 49 et qui finissent à 109 99 comme d'habitude et ensuite il va avoir aussi normalement donc 24 ou 48 heures après la mise à jour du pack le lancement de ce pack donc normalement demain le pack événementiel et après demain le reward chaque fois que vous achetez 2500 gemmes donc 2500 gemmes c'est environ 15 euros vous obtenez un coffre de compensation et ça durant cinq jours donc là j'insiste bien si vous êtes un low spender ou un gros pay to win un pay to win vous en moquez mais si vous êtes un low spender attendez le pack de l'événement avant de d'acheter votre pack si vous voulez faire vos achats de du mois attendez vraiment ce pack je vous le dis à chaque fois mais c'est vraiment les packs les plus intéressants donc attendez ce pack et attendez qu'il y ait la récompense pour un achat de 2500 gemmes c'est important parce que quand on prend le cumul après vous allez pouvoir acheter vos 30 sculptures ici en or vous allez aussi pouvoir avoir je crois c'est une trentaine ou une quarantaine de sculptures aussi en or avec le pack de cinq jours consécutifs ça vous fait un total qui entre 60 et 80 sculptures juste pour ça donc c'est quand même très très propre ça va vous permettre de passer un ou deux niveaux n'importe lequel de vos commandants supplémentaires une ou une compétence de l'augmenter d'un ou deux niveaux donc c'est vraiment important d'avoir le bon timing parce que ça c'est vraiment intéressant moi je j'apprécie vraiment acheter ces packs là et pour en avoir les rewards et aussi pour le cumul d'achat qui de coffre qui est donnée dès qu'on dépense 2500 par jour l'autre petit event je dirais original c'est cadeau d'affection alors je ne me souviens pas si ça avait été fait l'année dernière mais cette année on peut mettre dans des chocolats dans un paquet et les envoyer sur le chat d'alliance d'alliance donc c'est intéressant parce que hop quand on va dans l'alliance alors il faut être extrêmement rapide comme vous allez le voir parce que dès que ça apparaît vous cliquez dessus et quand vous allez à bon bah là il y a une erreur inconnue c'est super on va aller sur un autre voilà si on voit donc évidemment j'ai pas été assez rapide et quand on va voir on regarde regardez six secondes donc en six secondes il ya cinq cadeaux aléatoire pour les cinq premiers à cliquer en six secondes c'était plié donc il faut être extrêmement rapide quand ça apparaît ça apparaît en bas là vous avez même un petit icône que vous pouvez cliquer dessus et vous dit tous les cadeaux qui sont en cours vous pouvez cliquer voir et vous dit bah voilà en seconde vous voyez ça va très vite 20 secondes celui-là était lent 22 secondes ça c'est vraiment il ya personne trois secondes donc là ça a été ultra rapide donc voilà je sais pas en combien de temps c'est chez vous j'ai jamais vu une seconde mais nous chez nous je trouve que ça va très vite et si vous n'avez pas le chat ouvert il est impossible pour vous d'espérer avoir avoir un cadeau voilà j'ai une erreur inconnue aria harry flo notre notre reine a aussi eu le bug donc j'étais pas le seul à avoir ce bug là et pour en donner parce qu'on a eu la question si vous n'avez jamais fait attention là depuis la mise à jour qu'a eu lieu cette nuit de vous cliquez sur plus et vous avez l'icône cadeau donc évidemment moi je n'ai pas je n'ai plus de chocolat donc je peux pas en donner et me dit si vous passez objet vous pouvez en acheter vous mettez oui et il n'y en a pas donc on se doute qui aura des chocolats dans le pack sachant que petite astuce un peu petite astuce de crevard quand vous mettez une enveloppe rouge vous pouvez cliquer tout de suite dessus et vous même sur vos propres cadeaux vous pouvez avoir des enveloppes donc là c'est l'astuce en de crevard du jour vous pouvez mettre des enveloppes et prendre un cadeau bon il ya à la guerre comme à la guerre on dira donc donc voilà n'hésitez pas il n'y a pas de limite vous pouvez toutes les prendre dès qu'elles apparaissent vous pouvez prendre les enveloppes à la chaîne si vous êtes ultra connecté et ultra réactif il n'y a pas de souci le chocolat on les obtient je sais plus comment on obtient les chocolats j'ai pas fait attention où c'est qu'on les obtenait ce qu'on les obtient là non on les obtient pas là on doit les obtenir à quel moment on obtient les cadeaux les chocolats je me pose la question j'ai pas fait attention comment on obtient les chocolats est ce que c'est écrit les ours en plus les moments d'amour moment naissant c'est peut-être dans les lettres d'amour qu'on les obtient j'ai pas fait attention est ce que j'en ai ou dans les coups on peut obtenir on peut obtenir les chocolats grosse question là dans quoi obtient on les chocolats j'en ai eu ce matin mais j'ai pas fait attention après dans quoi je les avais obtenus et c'est est ce que c'est pas du tout écrit alors attendez on est dans mon cadeau d'affection mettez du chocolat dans un paquet envoyez le comme la veuble à chaque cadeau peut être récupéré vous pouvez envoyer jusqu'à cinq cadeaux à la fois les chocolats s'obtiennent en achetant des lots à d'accord et les chocolats utilisés seront récupérés par le système enfin d'accord donc c'est effectivement en achetant des lots qu'on obtient des chocolats j'avais pas fait attention j'en avais eu un et j'ai pas acheté de l'eau donc à c'est peut-être pour parce que j'ai j'ai un pack donc confirmez moi ça dans dans les commentaires si vous avez eu le cas et si vous avez ce pack là parce que moi j'ai en permanence j'ai ce pack là le dépôt d'approvisionnement provision de james c'est peut-être quand je les ramasser qui m'a donné aussi un chocolat j'imagine ça doit être ça doit être ça donc à vérifier si vous avez aussi le dépôt d'approvisionnement le provision de james durant 30 jours ou un autre dites moi si quand vous l'avez pris ce matin si vous avez fait attention si vous avez obtenu un chocolat ça serait à vérifier et donc dans les derniers events qui sont apparus on a course contre le temps alors actuellement je suis premier j'ai fait qu'un seul essai là je vais vous donner un conseil qui pour moi est le plus important aujourd'hui vous allez voir pourquoi course contre le temps si vous vous souvenez bien je vous avais fait une vidéo dédiée moi j'aime beaucoup cet event il pour moi il est facile il est facile de bien se classer et il est préférable de le faire en équipe quand on le fait en équipe on peut monter jusqu'à même 250 mille points quand on le fait tout seul on fait plutôt entre 150 et 200 milles donc il ya quand même un delta de 50 milles c'est énorme le classement pour l'instant sur mon serveur il est bas peu de joueurs l'ont fait vous voyez avec 173 milles je suis premier sachant que la dernière fois j'ai fini deuxième ou troisième avec 192 milles ou 196 milles donc vraiment je vais me faire passer j'ai aucun doute là dessus je ne compte pas en rester là je n'ai fait d'ailleurs qu'un essai pour pour tester rapidement et pour surtout pour claquer mes pa alors ce qui est important c'est pourquoi il faut le faire maintenant vous voyez il ya deux jours 13 heures donc on se dit bon toute façon si j'ai pas le temps de fermer trois essais aujourd'hui j'en ai encore trois demain et trois après demain mais les si vous êtes en kvk saison 3 comme moi le kvk saison 3 se finit dans 13 heures 42 minutes et donc dans 13 heures on se fait renvoyer chez nous c'est pas que le kvk qui se finit on se fait renvoyer chez nous après la fin de ce cooldown je crois pas qu'il y ait 48 heures de délai parce qu'avant il y en avait si on allait dans crépuscule avant il y avait écrit que on se la fin à la fin de ce chapitre on se fait renvoyer chez nous sous 48 heures la à la fin pardon du kvk on se fait renvoyer chez nous sous 48 heures là je pense que c'est à la fin du timer si j'ai bonne mémoire pour moi c'est ça à la fin du timer je me souviens tout le monde s'était fait renvoyer sous une fenêtre de deux heures chez lui à la fin du timer certains avaient duré mais ça bug un peu et plus les barbares il y avait plus les infras bref donc si on exclut ce bug là dans 13 heures c'est fini donc aujourd'hui c'est le dernier jour si on en revient à l'event contre le temps les règles de l'event c'est plus au niveau des barbares vaincus est élevé plus vous obtenez des points et des temps de bonus le temps de bonus émité un maximum de quatre minutes blablabla donc si plus les barbares sont élevés plus vous mettez de points sur votre royaume vous n'aurez que des barbares de 25 et moins donc il est préférable de le faire sur le kvk puisque là vous n'avez que des barbares de niveau 26 et plus donc encore une fois il est probable que les meilleurs scores si vous le faites bien se fassent aujourd'hui c'est pour ça que je me suis précipité de faire mon premier essai ce matin si je n'ai pas le temps d'en faire d'autres au moins j'aurai cette base là qui est déjà un bon score 173 mille sachant que sur notre royaume tout seul moi je tourne plutôt aux 180 autour des 180 milles alors que ici tout seul je tourne plutôt autour des 200 milles donc ce que je dis ici c'est sur le kvk donc vraiment ça c'est le point important si vous n'avez pas fait vos essais ou pas prévu de faire vos essais sur le kvk au moment où vous voyez cette vidéo pensez à les faire vraiment vous avez tout et gagné à le faire maintenant c'est maintenant qu'il faut le faire le niveau des barbares est important si ce n'est primordial donc c'est vraiment là dessus que ça joue vous verrez les scores très souvent ça va jouer à quelques milliers de points près donc encore une fois faites le maintenant allez-y prenez prenez un quart d'heure et faites le si vous pouvez n'oubliez pas de demander un bonus de royaume si possible moi je vous invite à mettre justice et n'oubliez pas de prendre si vous pouvez cinq fils de cavalerie après les commandants pas obligé que ce soit des commandants cavalerie même si c'est mieux mais certains commandants sans être de la cavalerie seront plus puissants si vous avez des commandants légendaires par rapport à des commandants qui seront pas au max en épique donc vraiment optimiser bien vos cinq équipes mais si possible cinq cavalerie c'est ce qu'il y a de mieux et allez-y en groupe c'est encore mieux mais sinon tout seul faites le maintenant sachant que il ya quand même à la clé à gagner jusqu'à 20 sculptures en or donc vraiment c'est relativement simple de se classer aller dans les dix premiers en tout cas moi je trouve ça plutôt simple donc vous pouvez obtenir huit sculptures en or de 4 à 10 c'est énorme c'est énorme pour un investissement qui est pas d'un regardez la décote est pas et pas d'habitude on a des décotes plus fortes que ça 20 sculptures pour le premier 15 pour le deuxième 10 pour le troisième et après huit quand même de du 4 au 10 donc c'est vraiment très très propre donc si on ajoute à ça les 60 à 80 sculptures qu'on peut avoir de l'autre côté à les events si on achète des packs comme je vous l'ai dit et qu'on claque ses pétales de rose on l'a sous une fenêtre de tir de 10 jours il ya vraiment moyen de se faire un bon petit paquet de sculptures et bien remonter à ça sur mon royaume ça joue toujours d'entraînement donc chez vous c'est soit jour d'entraînement normalement soit des liés au bonus de construction quand on claque des minutes d'accélérateur d'entraînement on se retrouve à avoir des classement qui monte et donc au delà des petits bonus qu'on a là on peut obtenir quoi une nouvelle fois 20 sculptures et comme je vous le disais où la décote est pas fort là les events standard c'est rang 1,20 rang 2,10 rang 3,5 voyez hécato 10,4 donc on est quand même sur un rythme bon après il y en a après le 10 contrairement à l'autre mais on est quand même sur un rythme de décote beaucoup plus fort donc vraiment le contre la monte moi j'adore c'est ultra rentable franchement fait votre max pour le mieux vous classer possible c'est vraiment important sachant que pour faire par mois pour faire 170 180 mille points c'est de l'ordre de 5000 pa donc si vous avez tout claquer pour faire vos points d'honneur bah c'est dommage vous pourrez pas en réinvestir là mais faites votre maximum en tout cas pour pour en récupérer même quitte à claquer un peu de gem si vous en avez pour pour avoir des points d'action c'est très rentable comme vous le voyez donc ce cet event là aussi jour d'entraînement qui a lieu actuellement sur votre serveur normalement ou de la construction puisque c'est c'est sur un grand nombre de serveurs qu'on a soit les minutes d'accélération d'entraînement soit de construction faites le aussi pourquoi car comme on le voit regardez le le premier ça joue les deux premiers ça joue à 330 mille pour le moment ça se finit dans 13 heures 330 mille minutes c'est pas c'est pas énorme comme score c'est pas dingue pourquoi parce que le le ke vient de se finir le mighty governor vient de se finir et donc les plus gros joueurs si on prend chez nous par exemple grim qui est un très gros joueur qui est toujours extrêmement qui est toujours souvent sur le podium sur le mg et ben on le voit il a claqué que 150 mille minutes parce qu'il a tout dépensé sur sur le mg ou une grande partie sur le mg donc là il n'est pas à même de claquer de nouveau où il n'a pas envie de réinvestir parce qu'ils trouvent ça pas assez rentable on le voit souvent comme je voulais dit les joueurs qui sont là au classement ne sont pas les mêmes que les joueurs qui sont au classement du plus grand gouverneur et si on prend gine et lyon 333 338 mille 443 minutes ça représente que 5600 heures et 5600 heures 5600 heures pardon c'est seulement alors je mets des grosses guillemets à seulement c'est seulement 234 jours en général au plus grand gouverneur sur la première étape on est plutôt sur des 400 500 jours de claquer donc là la première place ne coûte que la moitié en boost de minutes et qui plus est on n'a pas besoin de finir c'est ces troupes c'est juste des claquer des boosts donc vraiment on s'en moque si vous en avez vraiment beaucoup c'est là que vous les investir et surtout si vous avez les t5 faites des t4 c'est un conseil qu'on m'a donné hier et j'avais pas pensé mais c'est très pertinent lors de cet event la fête des t4 parce que ce n'est pas la puissance qui compte mais le nombre de boosts que vous avez claquer donc si vous faites des t4 vous allez avoir masse t4 après à monter en t5 pour si vous avez les t5 bien évidemment pour le plus grand gouverneur ce qui vous permettra d'optimiser très grandement vos troupes et votre nombre de ponts plus grand gouverneur donc vraiment là si vous pouvez vous le permettre c'est maintenant qu'il faut investir et si vous avez les t5 fait masse t4 et claquer des accélérateurs dessus ça vous permettra de faire un score de dingue pour la première étape du plus grand gouverneur voilà et pour finir les réserves stratégiques on avait déjà parlé donc là on a quand même beaucoup d'event beaucoup d'event pour se marrer pour vraiment passer passer le temps c'est vraiment sympa puisqu'on arrive dans le creux de la vague on a la ligue hier on a eu le premier tour de la ligue on a plein d'event le plus grand gouverneur sera la semaine prochaine en attendant on a tous ces events là qui sont déclenchés moi encore une fois le course contre le temps j'adore et après regardez on a l'un de mes events préférés puisque c'est jusqu'à 3000 gemmes vraiment easy même 3500 gemmes si je ne dis pas de bêtises oeil vif et main habile le puzzle c'est vraiment franchement un event alors les buts je voulais dit j'en ai déjà entendu certains d'entre vous qui dit ça me soule c'est relou etc mais franchement une 40 pour faire un puzzle c'est facile sauf si vous êtes sur un smartphone du moyen âge qui l'aggrave ou à cause du but du jeu que ça l'a pas ce que ça arrive aussi mais sinon c'est vraiment encore une fois des gemmes facile parce que en sortant du kvk on va quand même avoir un gros freinage au niveau du nombre de gemmes qu'on obtient puisqu'on est habitué à en avoir beaucoup sur les events en cours là vous allez en avoir beaucoup moins surtout si vous êtes un free player donc il faut vraiment laisser aucun event de côté et y aller essayer de réussir à gratter à chaque fois une place gratter une position et là les puzzles il n'y a rien à faire vous le faites juste en moins d'une 40 à chaque fois et vous avez déjà l'assurance d'avoir un minimum de reward de qualité comme on le verra je crois que c'est 200 et donc on peut avoir trois fois 200 ça fait 600 gemmes plus si vous faites trois fois premier jusqu'à 3600 gemmes donc 600 gemmes minimum 3600 gemmes maximum franchement vu comment c'est facile c'est vraiment vraiment un bon plan de s'y investir même si ça vous saoule allez voir les le tuto que j'ai fait j'en ai fait plusieurs parce qu'à chaque fois j'en fais un genre fera évidemment là j'en ai même faim pendant le live de puzzle où j'avais fait un score médiocre donc vraiment n'hésitez pas à le faire c'est très simple voilà écoutez les amis ce sera tout pour ces nouveaux events et pour cette vidéo comme je voulais dit on reviendra sur le premier tour de la ligue aux iris bien évidemment n'ayez aucune inquiétude là dessus j'ai bien vu que ça vous a plu les vidéos du week-end que je vous ai fait sur le sujet donc on y reviendra assez largement et on verra par la suite comment évolue les events et pensez bien pensez bien donc là il y en a plus chez moi pour le moment mais pensez bien à rester devant si possible lorsque vous jouez un oeil gardez un oeil sur le chat puisqu'il est dommage il serait dommage de rater une enveloppe donc jusqu'à 500 gemmes on peut avoir j'ai eu deux fois 500 gemmes ce matin donc déjà 1000 gemmes en cliquant sur deux enveloppes c'est quand même très très propre de d'avoir ces petites enveloppes si vous prenez 500 gemmes vous êtes bien content voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et surtout si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock merci qu'en où qu'en qu'en on en Sous-titrage ST' 501